Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors si on s'inscrit aujourd'hui dans l'après-Covid-19, il y aura d'abord le déconfinement, mais il faut d'abord tirer les enseignements de la situation que nous vivons actuellement. Tout est à l'arrêt, même les moyens de transport avec toutes les frontières qui sont fermées, aériennes, maritimes et terrestres. Dans le domaine agricole, nous avons un fort potentiel, pas entièrement exploité, 11% du PIB, 16% hors hydrocarbures, entre production, distribution et régulation. Quels mécanismes mettre en place aujourd'hui pour assurer la disponibilité de la production et asseoir définitivement notre souveraineté agricole pour ne plus être dépendant de l'extérieur ? Merci pour l'invitation. Effectivement, nous passons par une crise assez particulière, qui est la crise du coronavirus, cette pandémie qui a un peu mis à l'arrêt l'ensemble de l'économie mondiale. Et nous, on n'échappe pas à cette situation. Il y a effectivement de quoi tirer des enseignements pour l'avenir du secteur agricole, de son fonctionnement. Mais avant d'aller dans cette voie, il faudrait probablement commencer d'abord à réfléchir comment gérer le très court terme. La question aujourd'hui, actuellement, la priorité de la priorité, c'est d'assurer l'approvisionnement du pays en produits alimentaires de base, mais aussi des produits alimentaires qui assurerait une ration alimentaire équilibrée, de qualité, pour contribuer donc au renforcement, je dirais, de la santé publique. N'oublions pas qu'une alimentation saine est l'un des piliers de la santé publique. C'est important de le rappeler et donc continuer d'approvisionner le marché en denrées alimentaires de base, mais aussi les fruits et légumes qui seront en mesure de permettre aux consommateurs d'avoir une ration équilibrée, permettraient de mieux lutter contre la maladie du Covid-19. Mais justement, consommer équilibré pour renforcer son système immunitaire. Effectivement, ça a été rappelé récemment par l'OMS, qui est consommé équilibré pour renforcer son immunité. Et donc, on comprend bien que la consommation alimentaire équilibrée est un pilier de la sécurité alimentaire et que, pardon, de la santé publique, vu l'installation d'une agence sur la santé, il va falloir peut-être développer, au sein de cette agence qui va prendre en charge la politique nationale de santé publique, une vision holistique qui intègre cette dimension d'alimentation équilibrée. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, professeur Ali Daoudi, aujourd'hui on s'inscrit dans l'après-Covid. La volonté aujourd'hui, c'est d'asseoir définitivement notre souveraineté agricole pour ne plus être dépendant de l'extérieur. En termes d'enseignement, cette crise, est-ce qu'elle nous a révélé notre vulnérabilité ou alors nous arrivons quand même, malgré toutes les difficultés, à alimenter les marchés de façon convenable ? Donc, on peut compter sur nous-mêmes. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de crise en matière d'approvisionnement des marchés nationaux. Donc, on voit bien que les marchés nationaux sont bien approvisionnés, que ce soit pour les produits d'importation, les produits de base, le lait, le sucre, les céréales. Les marchés sont bien approvisionnés grâce, justement, au stock constitué, mais grâce aussi à notre capacité d'importation. Mais aussi, les fruits et légumes, on voit bien que les marchés sont très bien approvisionnés. Et ça, c'est grâce à l'effort des agriculteurs qui n'ont pas déserté leur champ. Et là, vous me donnez l'occasion pour saluer, justement, les agriculteurs qui continuent à travailler malgré la difficulté, malgré les contraintes, continuent à travailler leur champ, approvisionner les marchés. Et heureusement, aujourd'hui, nous ne connaissons pas de pénurie alimentaire. Donc, ça, c'est par rapport à la situation conjoncturelle. Avant de penser après COVID, il faut penser, comme je disais tout à l'heure, à maintenant. La pandémie est encore là, le virus est encore là. Il faudrait mettre en place des mesures d'urgence pour s'assurer que la campagne soit sauvée, que la prochaine campagne qui se prépare maintenant, donc la campagne qui sera lancée pour les cultures maraîchères dans quelques mois, pour les céréales dans quelques mois aussi, il faudrait préparer les conditions pour que cette campagne soit lancée dans les meilleures conditions en assurant les approvisionnements, la pérennité des approvisionnements en intrant, en assurant, justement, aussi pour la récolte des céréales, les bonnes conditions pour une récolte qui se déroule dans les conditions les plus optimales. Mais quand vous parlez de mesures d'urgence, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, si on prend l'exemple, par exemple, d'un secteur un peu stratégique, les céréales, la saison moisson-bataille va démarrer dans quelques jours, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait mettre en ordre de bataille l'ensemble des équipements pour assurer une moisson la plus optimale possible, éviter les pertes post-récolte qu'on a l'habitude d'avoir, donc il y a tout un défi à mettre en place, à recenser, à mobiliser l'ensemble du matériel et du personnel, assurer une bonne préparation de la campagne pour qu'elle se fasse dans des bonnes conditions de récolte, de stockage, de livraison, pour qu'il y ait zéro perte de préférence, parce que tout grain perdu est un grain qui sera perdu pour la consommation. Nous avons intérêt, donc, à éviter tous les gaspillages post-agricoles. Mais mobiliser le matériel et le potentiel, comment faire aujourd'hui quand on est encore en situation de confinement ? Est-ce qu'il va falloir aller vers un déconfinement pour le secteur agricole par rapport à ces questions ? Absolument, il faudrait préparer les conditions pour que le secteur agricole fonctionne dans des conditions les plus normales, tout en prenant les mesures sanitaires qui s'imposent dans ce genre de circonstances, mais on n'a pas intérêt à ce que les récoltes, les campagnes de récolte souffrent justement de manque de main-d'oeuvre ou souffrent de contraintes de mobilité. Il faut considérer le secteur agricole comme un secteur stratégique, leur donner toutes les autorisations qu'il faut pour circuler, pour que la production circule librement, que les commerçants circulent librement et que toutes les chaînes d'approvisionnement ne soient pas rompues en cette période cruciale, notamment quand ça chemine vers un mois d'armadal qui va arriver dans quelques jours. Et donc, il va falloir assurer un approvisionnement total des marchés en produits, fruits et légumes frais. Ça a un effet d'abord direct sur la consommation, c'est-à-dire que ça va permettre aux consommateurs d'accéder à une alimentation de bonne qualité, mais ça a un effet indirect qui a un effet psychologique. Les gens, quand ils voient que les marchés et les états sont bien remplis, il y aura moins de comportements de stockage, il y aura moins de stratégies, enfin, ils sentiront moins de risques sur leur approvisionnement. Et donc, je pense que le secteur agricole doit avoir un traitement particulier dans cette période de confinement. Alors, les CERES, secteur stratégique, mobiliser tous les moyens, le matériel et le personnel, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui revoir la stratégie mise en place actuellement dans le domaine de la céréaliculture, puisque nous importons pas moins de l'équivalent de 3 ou un peu plus de 3 milliards de dollars, est-ce qu'il va falloir les investir pour travailler nos terres et augmenter nos rendements, ou alors il va falloir encore continuer à être dépendant de l'extérieur ? Professeur Ali Daoudi. Alors, cette crise nous a montré quand même que les questions, les productions stratégiques ne doivent pas être laissées au hasard, ou plutôt au hasard du marché mondial. Le marché mondial devient très risqué. On voit aujourd'hui un problème qui n'a pas du tout été intégré dans les équations qui ont prévalu jusqu'à maintenant. Et on se rend compte qu'on ne peut pas jouer avec la sécurité alimentaire des pays. On doit assurer localement la production de nos besoins en denrées de base. Aller vers le côté sur soi. Aller vers, pas l'autosuffisance en céréales, mais en tout cas le maximum de production qu'il faut. Et donc, engager l'ensemble des investissements qu'il faut engager dès maintenant pour assurer la sécurité alimentaire, notamment pour les produits stratégiques. Est-ce qu'il va falloir mettre en place une véritable vision, une véritable stratégie, et la mettre en œuvre de façon effective ? Puisque quand on parle de potentiel non exploité, il y a ces chiffres rendus publics il y a deux ans par le SG de l'UNPA, l'Union Nationale des Paysans Algériens, Mohamed Alioui, qui dit que l'Algérie n'exploite que 5 millions d'hectares de terres agricoles sur un potentiel qui peut atteindre les 30 millions d'hectares, alors qu'actuellement, nous ne disposons que de 8,5 millions d'hectares. Comment évaluer ces chiffres ? Alors, dans tous ces chiffres, il faut juste rappeler quelques fondamentaux. Les terres agricoles, arabes, les terres qui sont aujourd'hui utilisées directement par l'agriculture, c'est 8,5 millions. Sur les 8,5 millions, il y a effectivement 3 millions qui sont laissés en jachère chaque année. Donc, ils sont laissés au repos, annuellement, dans le cadre du système céréal jachère, où on a pratiquement 6 millions d'hectares, 6 millions d'hectares qui sont réservés à la céréaliculture, dont la moitié est exploitée chaque année. Ce système, il va falloir le casser. Beaucoup de pays sont sortis de ce système il y a très longtemps. Nous continuons aujourd'hui en Algérie à avoir 3 millions de jachères. C'est vraiment du gâchis. Il y a des solutions agronomiques, les agronomes en produits, des solutions, notamment les rotations céréales légumineuses. Les légumineuses sont très à la mode. Ce sont des produits qui sont très riches en protéines, sont très bien pour une alimentation équilibrée, nous avons un potentiel pour augmenter la production en légumineuses fourragères et alimentaires. Fourragères pour améliorer l'alimentation de nos cheptels et donc réduire aussi les importations des maïs, etc. Et alimentaires pour, justement, équilibrer davantage notre ration alimentaire. Donc, les solutions agronomiques existent. Il y a une véritable stratégie à mettre en place. Soutenir dans un premier temps, justement, cette politique de résorption de la jachère à travers l'introduction, la généralisation des légumineuses dans le système céréalier, récupérer les 3 millions d'hectares dont on parlait, ça, c'est pour les 8,5 millions d'hectares. Alors, les 30 millions d'hectares que tout le monde évoque à chaque fois, je l'ai dit la dernière fois lorsque vous m'avez invité, ce sont essentiellement des terres de parcours. Une partie de ces terres peut éventuellement être mise en valeur lorsque le potentiel hydrique le permet, durablement. Mais le reste, c'est des parcours dont il va falloir préserver la vocation. C'est des parcours qui sont utilisés. Ils ont une vocation écologique. Ils ont une vocation d'élevage. Donc, ils produisent des unités foragères. Ils ont aujourd'hui très dégradé, malheureusement, par le surpâturage. Il faudrait avoir, là aussi, une autre politique de préservation de ces parcours pour éviter, justement, qu'ils ne soient dégradés, qu'ils ne soient détournés de leur vocation d'une manière inutile parce que lorsqu'il n'y a pas moyen de les exploiter durablement, ces parcours, surexploités, deviendront du sable. Ils constitueraient une menace et on va plus les détruire. Donc, moi, je suis plutôt favorable à une mise en valeur dans ces régions, mais une mise en valeur qui soit raisonnée, durable et réfléchie à long terme et non pas seulement qui obéit à des considérations de court terme. Mais pour les 3 millions d'hectares de terres céréalaires en jachère, est-ce qu'il va falloir assurer aujourd'hui cette passerelle entre l'université et l'agriculture de telle sorte à permettre à mettre en place des solutions puisqu'on a vu, dans cette période, les chercheurs ont beaucoup excédé ? Impérativement. Il n'y a aucun pays, d'ailleurs, je ne connais pas de pays qui a connu une véritable réussite de leur transformation, de leur secteur agricole sans recherche agronomique. La recherche agronomique est le socle fondamental sur lequel on peut construire le développement agricole d'une manière durable. Parce que c'est la recherche agronomique qui va trouver des solutions appropriées, adaptées à chaque terroir. Il n'y a pas de solution universelle, il y a des solutions universelles sur les principes, mais il faut les adapter aux territoires, il faut les adapter aux spécificités territoriales. Mais quand on parle un peu de souveraineté agricole, est-ce qu'il va falloir avantager davantage aujourd'hui l'agriculture intensive pour sortir de cette agriculture artisanale ? L'agriculture intensive mais écologique, aujourd'hui, ce sont... Pas d'OGM. Pas d'OGM, ce sont deux tendances qui ne sont pas contradictoires. Il y a des pays qui ont prouvé qu'on peut intensifier tout en restant écologiquement durable, tout en respectant les équilibres écologiques. Et ça, c'est ce que je disais, ça c'est le rôle de la recherche agronomique pour produire de nouveaux systèmes de production. Les exemples de ces pays ? Les exemples, la France est en train de s'orienter vers une agriculture intensive écologiquement. Il y a des pays comme en Europe, la Suisse, l'Allemagne... Donc c'était elle qui avait favorisé les OGM ? Oui, toute l'Union Européenne s'oriente vers la production d'un nouveau modèle agricole. Nous devons produire une nouvelle agriculture adaptée à nos territoires. Il y a moyen de le faire, la recherche agronomique a beaucoup progressé. Nous pouvons, sauf qu'aujourd'hui, la recherche agronomique est en panne. Il va falloir la remettre en marche, lui donner les moyens, la restructurer, parce que sans elle, il n'y aura pas de développement agricole durable. Alors, professeur Ali Daoudi, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir, bien sûr, les terres en jachère par rapport à la céréale et culture. Le potentiel existant dans sa globalité, c'est l'équivalent de 6 millions d'hectares, or que nous n'exploitons que la moitié, les 3 millions d'hectares, le restant étant jachère actuellement. Comment revoir aujourd'hui ces mécanismes à mettre en place ? Est-ce qu'il va falloir aussi revoir pratiquement notre vision par rapport à l'exploitation des terres agricoles ? Bien sûr, ça va dans une vision d'ensemble. Si on veut réellement développer notre secteur, notre filière céréalière, qui occupe à peu près une solde de 6 millions d'hectares, y compris les 3 millions de jachères, donc il faut avoir des mécanismes opérationnels. Regardez les performances que nous avons réalisées grâce à une mesure qui a été prise il y a quelques années, c'est l'augmentation du prix du blé dur. Aujourd'hui, les rendements du blé dur ont beaucoup augmenté, les agriculteurs font beaucoup d'efforts pour améliorer leur performance et nous avons atteint des niveaux de production qui n'ont jamais été égaux et de livraison à la CCLS. Si on veut développer aussi les légumineuses dans le cadre d'une stratégie de résorption de la jachère, il va falloir aussi, dans un premier temps, mettre en place des mécanismes pour inciter les agriculteurs à intégrer dans leur système de culture les légumineuses. D'abord, il faut peut-être mettre en place des subventions à l'introduction de ces légumineuses, soit en subventionnant les prix de ces légumineuses, soit en subventionnant les intrants qui rentrent dans la production, mais c'est plutôt vers la subvention des prix ou la protection du marché national. Regardez par exemple, il y a des efforts importants qui ont été faits dans la filière lentille, qui est une légumineuse très appréciée et pour laquelle nous avons fait des progrès très importants ces dernières années, sauf que cette filière, aujourd'hui, souffre à cause de l'importation des lentilles de l'étranger. Donc, il va falloir avoir une vision complète, cohérente, encourager la production nationale tout en la protégeant d'une certaine manière et d'une manière progressive, c'est-à-dire on ne va pas la protéger si elle n'est pas efficace, mais on va lui donner le temps de devenir efficace en la protégeant des importations, en faisant un deal avec les producteurs, en définissant des objectifs clairs en termes de rentabilité et de profitabilité. L'État accompagne le secteur pendant une période, après, l'État se retire et laisse faire le marché. Alors, on parle beaucoup de souveraineté agricole, mais parallèlement, nous importons énormément, en 2016-2017, notre facture d'importation a atteint les 8,2 milliards de dollars. En 2019, elle a connu une baisse relative de pratiquement 7%. En 2014, elle a atteint le pic de 11 milliards de dollars. Comment faire aujourd'hui pour ne plus être dépendant des marchés extérieurs ? Sur certains produits, c'est impossible la facture d'importation de la poudre de lait ? On peut faire des efforts ? Sur certains produits, ce n'est pas possible. C'est notamment pour le sucre, notamment pour les oléagineux. Il est très difficile de produire chez nous. C'est des produits qui, dans les cultures, nécessitent beaucoup d'eau. Et nous ne sommes pas des pays à vocation de canne à sucre, ou des pays à vocation d'oléagineuse, etc. On peut développer un peu les oléagineuses, mais dans des proportions très limitées, sinon on ne sera pas du tout compétitif. Par contre, pour les produits de base, comme les céréales, comme les fourrages, comme les légumineuses, comme le lait, on peut augmenter notre production d'une manière considérable. Il y a une marge de progression qui est très importante et qu'il va falloir, justement, aller chercher cette marge de progression et acquérir cette marge de progression. Par ailleurs, il y a aussi un autre moyen de réduire la facture alimentaire en réduisant le gaspillage. Aujourd'hui, toutes les estimations que les experts font sur les gaspillages, ça varie entre 20 et 30 % des disponibilités alimentaires qui sont jetées chaque année. Mais il n'y a aucune technologie qui permet de gagner 30 %. Et donc, si on arrive à avoir une politique rationnelle de prix, etc., et aussi de lutte contre le gaspillage, on peut faire l'économie de 30 % des disponibilités alimentaires. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire, c'est un gain qui est très, très important, qu'il va falloir chercher les mécanismes pour lutter contre toutes les formes de gaspillage, entre autres le gaspillage du pain, le gaspillage de pas mal de denrées alimentaires. Et quand je dis gaspillage, ça ne relève pas seulement des ménages, c'est aussi les pertes post-récolte, c'est aussi les pertes au niveau des chaînes logistiques, c'est aussi... Donc, il y a plusieurs niveaux dans lesquels il y a du gaspillage, et qu'il va falloir chercher, étudier et voir comment lutter contre toutes ces formes de gaspillage. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans l'incapacité aujourd'hui de réduire notre facture d'importation dans l'immédiat ? Immédiat, c'est-à-dire pour cette année, je pense que oui, il est difficile de faire mieux que l'année dernière. Même si les prévisions en termes de récolte de céréales sont bonnes... Équivalent à celle de l'année dernière, 52 millions de quintaux, le ministre l'avait annoncé. ...les productions de culture maraîchère sont bonnes, donc tout est équivalent à l'année dernière, mais on ne pourra pas réduire à court terme plus que ça les importations. Il va falloir tabler sur le moyen et long terme pour réduire. J'attire aussi votre attention sur un point important qui est lié directement à la crise actuelle. C'est les risques de rupture des approvisionnements, je dis bien risques, je parle au conditionnel, risques d'interruption d'approvisionnement au netron agricole, notamment les semences et certains produits phytosanitaires. Probablement, certaines zones de production dans le monde ont été affectées par la pandémie. Mais on risque pour la rentrée, pour les prochaines campagnes, avoir, je dis bien risques, donc il faut regarder de près comment se présente l'offre à l'international pour les marchés des semences et les marchés des produits phytosanitaires, et voir si nous avons suffisamment de stock, voir si nous sommes suffisamment protégés pour ne pas compromettre la prochaine campagne agricole pour les légumes essentiels. Pour les semences, il va falloir travailler énormément pour ne plus être dépendants de l'extérieur, à part quelques filières, nous sommes dépendants pratiquement à 98%. À part les céréales pour lesquelles nous avons quand même... Un peu la pomme de terre. Un peu la pomme de terre, mais pour le reste, nous sommes totalement dépendants. Il y a un grand travail, c'est le rôle de la recherche. Si on n'importe pas, on... C'est le rôle de la recherche. Si aujourd'hui, il y a une rupture d'importation des semences, des cultures maraîchères, on n'aura rien sur les États l'année prochaine. C'est l'INRA, c'est les autres institutions. C'est l'INRA, c'est les universités. Il faut mettre toute la recherche agronomique universitaire et centre de recherche ensemble autour d'une stratégie claire, stable, pas beaucoup de changements. Il faudrait donner des lignes directrices et mettre les moyens, réorienter complètement la recherche agronomique et la mettre sur les reins. Alors, le développement de l'agro-industrie peut impulser une nouvelle dynamique agricole ? Oui, l'agro-industrie joue un rôle très important. C'est un secteur qui peut être une locomotive pour le développement agricole à travers le développement de l'agriculture contractuelle, c'est-à-dire l'industrie a les moyens aujourd'hui d'aller créer des réseaux, constituer des réseaux d'agriculteurs, aider ces agriculteurs à améliorer leur performance productive en mettant à leur disposition de l'innovation, en leur évitant tous les problèmes de l'imperfection des marchés, les marchés des facteurs de production, les marchés des débouchés. Et donc, les entreprises de l'agro-alimentaire peuvent jouer un rôle important dans la structuration et l'orientation des exploitations agricoles et donc l'amélioration de leur performance. Mais est-ce qu'il faut aller vers la reprise du plan national de développement agricole, le PNDA, qui a été mis en place en 2000, qui a porté ses fruits, il menait vers un peu une sorte de sécurité alimentaire, notamment pour les régions rurales, puisqu'il y a quand même 13 millions d'Algériens qui résident au niveau de ces localités. Le PNDA fait 100 ans, il a eu beaucoup d'effets positifs. Pour le relouquer ? Il faut avoir une nouvelle politique agricole, ambitieuse, clairvoyante, avec des objectifs à long terme, avec des objectifs à moyen terme, et surtout un programme très clair, chiffré, quantifié, avec un calendrier et les moyens mobilisés pour les cinq prochaines années. C'est très important. Tout ça inscrit dans une vision à long terme, dans laquelle la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, doivent être... Regardez la crise d'aujourd'hui, a remis au goût du jour, la question du rôle de l'État dans la souveraineté alimentaire. Ce n'est plus permis aujourd'hui. Il y a quelques années, on était sous l'euphorie de la mondialisation, et donc on pouvait imaginer des modèles alternatifs de sécurité alimentaire, où on deviendrait dépendant pour les produits stratégiques, et où on se spécialiserait dans certaines cultures pour lesquelles on aurait des avantages comparatifs. Ce type de modèle n'est plus durable, il va falloir revenir vers des choses plus classiques. Alors, soutenir davantage par des aides directes et indirectes, directes, c'est des crédits bonifiés, indirectes, aller vers l'irrigation d'un point, puisqu'on a lancé déjà en 2007 les 2 millions d'hectares, on ne les a toujours pas atteints. On va voir la politique foncière, c'est impératif également. Tout à fait. Donc, toute politique agricole doit d'abord agir sur les fondamentaux du secteur. Les fondamentaux du secteur, c'est justement les politiques foncières pour permettre l'émergence d'exploitation de taille moyenne capable d'intégrer le progrès. Sans ça, à moyen et long terme, on ne pourra pas avoir les performances et les gains de productivité espérés. Donc, aller vers une politique foncière qui permet un remembrement et l'amélioration de la taille moyenne des exploitations pour laisser émerger des exploitations performantes. Deuxièmement, agir aussi sur l'organisation de la profession agricole. Il faudrait qu'il y ait... Le développement agricole, c'est l'affaire des agriculteurs. Il faudrait donc que ces agriculteurs s'organisent entre eux pour participer à l'élaboration des politiques, participer à l'élaboration des choix, participer à la priorisation des instruments d'intervention, etc. Troisième élément important des éléments fondamentaux, la recherche, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas la peine que je revienne, mais aussi mettre en place un système de crédit, un système d'assurance qui permette justement d'accompagner les agriculteurs dans leur effort d'investissement, etc. Ça, ce sont les réformes fondamentales. Après, l'État doit avoir aussi une politique de régulation, une politique de subvention, une politique d'appui qui ne peuvent être que des politiques conjoncturelles pour aider des cas de travail ou pour atteindre des objectifs en termes d'orientation pour une filière ou une autre. Alors, on voit la politique foncière, le remembrement des terres agricoles plus important, c'est important dans le contexte actuel ? C'est fondamental, on ne peut pas avoir... C'est de petites parcelles, éparpillées. On ne peut pas espérer que les exploitations agricoles gagnent en productivité si elles n'atteignent pas une taille critique. Il faut qu'elles atteignent une taille critique, et ça, ça peut être possible qu'à travers des politiques de remembrement, en mettant en place une politique foncière avec tous les instruments fonciers, mais aussi économiques, crédits, fonciers, etc., qui permettent aux exploitants de s'agrandir et à ceux qui n'ont pas les moyens de maintenir leur activité, de sortir dans des bonnes conditions et non pas en situation de stress. Alors, ce secteur stratégique pour la souveraineté nationale, puisqu'on a vu avec, bien sûr, la fermeture de toutes les frontières, rien ne passe, il faut encourager tous les investissements, quels que soient leurs origines, nationaux ou internationaux. Absolument. On a aujourd'hui un grand potentiel d'investissement agricole. Nous, on est très attaché à la terre, on ne veut pas la donner, on ne veut pas la conséder. On la laisse comme ça. La terre est un bien public. L'Algérie a fait un choix que je considère comme étant un très bon choix, de considérer un bon patrimoine public. Mais le fait d'avoir la propriété publique de la terre n'empêche pas de créer les conditions pour que cette terre soit utilisée d'une manière optimale. Et là, nous avons des modèles, la concession, si moyennant quelques ajustements dans le cadre réglementaire, peut permettre justement une bonne utilisation de la terre tout en préservant son caractère public. Donc, le fait d'avoir un attachement à ce patrimoine collectif national ne nous empêche pas de mettre en place des mécanismes pour que ce patrimoine soit valorisé. Au contraire, ça nous oblige à assurer une utilisation optimale de cette richesse collective, qui est un trésor national collectif. Mais aujourd'hui, il va falloir juste corriger quelques petites lacunes dans le dispositif réglementaire qui empêche, par exemple, l'émergence d'un marché locatif sur... Pardon, un marché des concessions, sur les droits de concession. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de libérer le marché des droits de concession ? La propriété reste à l'État. Les concessionnaires, les bénéficiaires de droits de concession, qu'ils ne sont plus en mesure d'exploiter les terres qu'ils ont en concession, qu'ils cèdent leurs droits de concession sur un marché régulé, organisé, transparent, avec les garde-fous pour éviter les concentrations spéculatives, mais permettre aussi la circulation des droits de concession et laisser les gens qui ont les moyens d'investir d'y aller. Tout en mettant en place les garde-fous, éviter les acquisitions spéculatives, éviter les détournements de la vocation agricole, éviter les cessions de détresse, c'est-à-dire que les gens qui veulent, les concessionnaires qui veulent travailler leur terre, mais qui n'ont pas les moyens de travailler leur terre, cela, il faudrait les accompagner à travers le crédit, à travers pas mal d'instruments. Nous savons aujourd'hui, et c'est clair, tout le monde en parle, après le Covid, le monde ne sera plus le même. Aujourd'hui, on parle d'automatisation de tous les domaines, sans exception, y compris l'agriculture. Fini l'agriculture artisanale, actuellement, les grandes serres sont arrosées par des logiciels et le matériel agricole gérés par des GPS. Il faut y arriver. Absolument, il faut y aller. Les jeunes ont du potentiel dans ce domaine-là, puisqu'on parlait des jeunes qui refusaient de travailler la terre par rapport à la pénibilité. La science apporte des solutions. L'agriculture de demain ne ressemble pas à l'agriculture d'hier, et donc ça va être un facteur d'attractivité pour les jeunes, effectivement. Donc, oui, introduire tout ce qui est les nouvelles technologies, ça permettra de rendre l'activité agricole plus facile. Ceci dit, la tendance, c'est aussi vers le retour vers une agriculture locale. L'une des leçons qu'on doit tirer à chaud comme ça de cette crise, c'est justement d'éviter la mondialisation à tout va, et d'aller vers les systèmes alimentaires locaux. Nous devons encourager l'émergence de systèmes alimentaires qui soient relativement autonomes, qui valorisent les ressources locales, humaines, mais aussi naturelles, et qui approvisionnent d'une manière durable et sécurisée les marchés nationaux. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit pour dire que le secteur agricole est un secteur important. Sécurité alimentaire, il faut donner les moyens aux agriculteurs, comme le cas du modèle polonais, grande subvention en matériel. Oui, je continue à croire que l'État doit s'engager encore pendant longtemps dans le financement de l'activité agricole, en facilitant l'accès au crédit, en donnant des subventions à concours définitif pour les secteurs stratégiques. Augmenter leur volume ? Augmenter les volumes, mais aussi surtout augmenter l'efficacité de leur attribution. Il ne s'agit pas de casse payer les ressources publiques, ou donner à n'importe qui, aux amis. Il faut qu'il y ait des garde-fous, mais il faut que l'État s'engage pleinement dans le financement du développement, notamment le financement des investissements à la ferme. Sans investissement, il n'y aura pas de gain de productivité. Ces investissements seront financés par le marché du crédit, mais seront aussi financés en partie par l'État. L'État doit continuer à fournir un effort considérable pour garantir la sécurité alimentaire. C'est impératif. Mais l'État fournit un effort, c'est un secteur qui est totalement défiscalisé. C'est effectivement une forme de soutien au secteur agricole. Il va falloir le revoir. Il va falloir réfléchir. Il va falloir mettre ça aussi sur la table, la question de la défiscalisation du secteur agricole. Est-ce qu'on a intérêt à tout défiscaliser ? Mais qu'en est-il de l'autosuffisance en matière de lait ? Puisqu'on se souvient qu'à un moment donné, on en avait énormément parlé avec la crise du lait qu'on avait connu entre 2007 et 2008. On a mis en place tous les moyens, des mécanismes pour booster un peu la production. La collecte de lait, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Écoutez, il y a des contraintes. On a importé même des génisses. On a continué à importer des génisses. Mais qu'on a consommé en steak. Absolument. Regardez, il y a des contraintes structurelles pour le développement de la production laitière. C'est la disponibilité des forages. On peut aller produire des forages dans le sud, mais à quel coût ? Moi, je pense qu'il va falloir réfléchir notre politique laitière. Peut-être ne pas chercher à coûte que coûte à aller vers des niveaux de consommation de lait tels qu'on les a aujourd'hui grâce à une importation effrénée de poudre de lait. Il faut peut-être penser... Le lait n'est pas la seule source de protéines animales. On peut produire d'autres sources de protéines moins coûteuses, plus adaptées à nos conditions climatiques et tout en continuant à développer la filière lait, mais pas en voulant maintenir un niveau de consommation qui dépasse nos capacités de production sur cette filière. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec le potentiel existant dans certaines localités du sud du pays ? Si je prends l'exemple, par exemple, le Delwed, où il y a une surproduction de la pomme de terre, où Biscra, qui arrive à produire pratiquement l'équivalent de 15% de la production nationale au sud, va dans quelques années nourrir toutes les localités du pays. Si on prend ces deux exemples seulement, parce qu'il y en a d'autres également. Regardez, il y a un potentiel de développement de l'agriculture dans le sud. On en a déjà parlé, mais il faudrait aussi... Regarde, tout ce qui se développe dans le sud, ce sont les cultures rentables. La pomme de terre, les cultures maraîchères, ce sont des filières qui sont très rentables et on ne peut pas penser, avec le prix actuel du lait, que les gens vont produire du lait dans le sud, parce que ce n'est pas rentable. Et les agriculteurs, c'est des acteurs économiques comme les autres. Ils ont une rationalité... Levez certains verrons de subvention, même si ce n'est pas le cas actuellement. Libéraliser le prix du lait, ne pas subventionner le sachet du lait, mais subventionner les consommateurs en donnant des subventions directes aux consommateurs. Libéraliser le prix du lait, ça va peut-être inciter les producteurs à produire davantage de lait, dont le prix actuel n'est pas suffisamment incitatif. Alors, autre question de l'auditeur, qui dit que la FAO, il ne peut y avoir de sécurité alimentaire sans sécurité sanitaire des aliments. C'est important par rapport à l'utilisation des pesticides. Tout à fait. On avait commencé le débat sur la qualité, une alimentation saine. Une alimentation saine, c'est bien sûr une alimentation équilibrée, en protéines, en vitamines, etc. Mais c'est essentiellement des denrées alimentaires saines. C'est-à-dire, des denrées alimentaires saines, pardon, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas contaminées par des résidus chimiques. Et là, c'est l'un des challenges de demain pour l'agriculture algérienne. Pour l'agriculture maraîchère, par exemple, nous avons gagné le défi de la quantité. Il va falloir gagner maintenant le défi de la qualité et changer nos modes de production pour éviter, justement, l'utilisation tout azimut des denrées, des produits chimiques. Et changer graduellement notre mode de consommation en termes de viande rouge, 85% des Algériens ne consomment que l'auvin et le bouvin. Pourquoi ne consomme-t-on pas le camelin, le lapin et surtout le caprin, comme c'est le cas, par exemple, dans certains pays comme la Grèce ou l'Iran ? C'est la question de l'auditeur. Oui, ça c'est une histoire d'habitude alimentaire des Algériens. Il va falloir changer un peu. Il va falloir changer, mais il faut laisser les choses... C'est ce que je disais tout à l'heure, les systèmes alimentaires locaux, c'est-à-dire que chaque région consomme ce qu'elle peut produire. C'est vraiment le mot clé, avantager le développement de systèmes alimentaires locaux qui produisent, en fonction des ressources de la région, qui soient appuyés par une recherche locale adaptée aux spécificités des territoires et ne pas vouloir imposer des modèles comme on l'a fait avec l'histoire du lait, etc. à ne pas imposer à l'échelle nationale un seul modèle et après avoir du mal à le rendre durable. Favoriser le bio pour pouvoir l'exporter ? Nous placer déjà dans la pré-Covid au niveau des marchés internationaux ? Pourquoi pas ? C'est important. Concurrencer les Marocains, les Tunisiens, tous les pays irinois ? Il y a un marché important en Europe pour les produits biologiques, mais aussi un marché national des produits biologiques. La qualité, ce n'est pas que sur le verre, l'exportation. Il y a un marché de niche qui se développe en Algérie. Le bio, c'est une filière, notamment pour les zones où l'intensification est difficile à promouvoir. Donc oui, dans certaines zones de montagne difficiles, le bio pourrait être une option et les produits de qualité, c'est une option très importante pour valoriser les produits dans ces régions. On peut exporter énormément dans le domaine agricole ? On peut exporter énormément, je ne pense pas, mais on peut exporter un potentiel d'exportation, il est là. On peut atteindre, si le potentiel est utilisé de manière optimale, on peut aller vers 2 milliards de dollars, peut-être un peu plus, mais pas au-delà. L'Algérie ne pourra pas, de mon point de vue, devenir un géant d'exportation agricole. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt. Au revoir.